Bismillah, yorrahman, yorrahim, wassalat, wassalam, ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwa, akhawad, hayakumullah. Juste un petit audio, modestement, afin de prodiguer les premiers soins à quelqu'un de très malade. Plus sérieusement, même si c'est sérieux. Ici, juste une réfutation et une mise en garde claire et nette contre l'individu Samy-Philippe Chaouch. Oui, oui, lui-même qui disait « ok Adidas », mais non à Lacoste, avec ses raisons qui lui sont propres. Qui ne tenait absolument pas debout à l'époque, comme je l'avais démontré. Mais lui, en fait, qui, quand ça va dans son sens, te dit « ok ». Et dès lors qu'il a tort, dès lors qu'il se rend compte qu'il n'a plus d'argument, se met contre toi, commence ensuite à te dénigrer, à essayer de te faire passer pour un fou aux yeux des gens, alors que, dans les faits, il s'est juste trompé. Il a un problème avec le retour, celui-là. Un problème avec le fait de reconnaître ses erreurs, avec le fait de s'être trompé, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que quand lui dit, c'est « ok ». Toi, tu n'as pas le droit de dire la même chose. C'était partie de là, l'histoire du Adidas Lacoste à l'époque. Lui, il a le droit de dire que les marques sont licites, parce que c'est lui qui le dit. D'accord ? Donc, comme c'est lui qui le dit, c'est tout à fait possible de porter telle ou telle marque. Mais si toi, de l'autre côté, tu viens dire « oui, mais je mets telle marque ou telle marque », c'est un sujet très futile, somme toute. Mais si toi, tu le fais, non. Ah non, il n'est pas d'accord, il se met contre toi. Il faut que lui, il ait raison, il faut que lui, il se mette en avant, il faut que lui, il parle. Lui, il peut affirmer quelque chose. Toi, tu n'as pas le droit. Voilà, donc ça, c'est sa méthodologie à la base. Mais bon, si on en restait là, Adidas, oui, Lacoste, puis Tru, puis machin. Bon, on parle chiffon, là. Au final, on est d'accord qu'on parle chiffon. Mais vraiment, de manière plus grave, notre ami, qui n'est pas notre ami d'ailleurs, va aller s'égarer dans l'arcade. Et c'est ce que je vais parler ici. De toute façon, c'est l'arroseur arrosé. C'est évident. Voilà. Il ne pouvait en être autrement. À chaque fois qu'il y a des gens comme ça, qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, qui veulent écraser autrui, qui font du mal, ils finissent toujours par être démasqués d'une manière ou d'une autre. Et ils tombent toujours dans des erreurs. À pointer du doigt, les pseudos erreurs d'un tel ou d'un tel pour, comme on dit, leur tirer les crottes de nez. Eux, ils tombent toujours dans des trous plus grands qu'eux. D'accord ? Dans des erreurs gravissimes. C'est à chaque fois. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Celui qui agit de cette manière-là sera toujours Bayenne, par des choses en revient. Et là, il va plus loin que l'acceptable, que le possible, que le plus grand. Il tombe dans des erreurs d'arqida. Il y a un arqida de kufr, un arqida de soufi, votre collègue-là. Et comme personne ne fera cette mise en garde, cette déclaration, personne ne prendra la parole pour exposer les choses. Avec le peu de chance qu'on a, alhamdoulilah, puisqu'ils sont dans un gang, puisqu'ils se défendent tous, puisqu'il y a, c'est un, prise illégale d'intérêt, comme dire, comme l'autre, etc. C'est ça. C'est la réalité des dits salafis, pseudo-salafis, là, c'est pseudo-étudiants. C'est que c'est une sorte de gang qui, un jour, sont d'accord, un jour, sont pas d'accord. En même temps, il y a un billet sur la table, en même temps, on te défend. Je ferme les yeux sur les erreurs de mon frère, parce que c'est mon frère et je suis avec lui. Par contre, toi, ne te gratte pas la tête, parce que sinon, on te sort l'armée. C'est ça, ces gens-là, vous connaissez les méthodologies. Donc, personne ne le fera, ou si peu. Donc, je prends la parole. En même temps, ses erreurs, il les fait tout seul. Quand ma grand, je vous dis, là, on n'est pas sur du chiffon. Il part tout seul sur l'autoroute du coufre avec sa arqida. Personne ne lui a demandé d'écrire son poème. Personne ne lui a demandé de poster des photos de coussins. Personne ne lui a demandé de faire ça. Il le fait tout seul. Ces gens-là, ils se fdarent tout seuls. Ils se bayennent tout seuls. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ses erreurs. Il te les publie lui-même sur Twitter. Il est content. Puis, attention, c'est comme pour Lacoste. Lacoste, c'est haram. Adidas, c'est halal. Tu n'as pas compris. Là, c'est pareil. Non, moi, je dis ça, c'est halal. J'ai le droit. Lui, il a le droit de dire ça. Il a le droit de dévier d'une théorie de la sphère aussi faite. Il a le droit d'avoir une harcada de coufre. Il n'y a pas de problème. Mais toi, par contre, je dis, ne te gratte pas la tête. Et puis, il n'est pas un mot déplacé. Parce que là, attention, on tombe dessus. Tu es fou et tu es instable. Je préfère être instable comme je le suis. Puis, stable dans ma harcada, Fifi. C'est sûr. C'est certain. Je préfère ma stabilité. Moi, ma harcada n'a jamais bougé depuis que je l'ai apprise. C'est-à-dire que ça remonte quand même à 2014, 2015. Toutes ces notions-là que j'ai pu transmettre aux gens. Ça n'a jamais bougé. J'ai jamais, jamais bougé. Et là, cet audio-là, je te fais avec ce que j'ai dans le cœur de tête, ce qui est ma croyance, ce qui est ma harcada au sujet, notamment des noms et attributs d'Allah et de ce que vous autres définissez comme un endroit alors qu'Allah est Fissama détaché de sa création. C'est des choses qui sont en nous. La harcada, normalement, tu peux la réciter partout. Tu peux l'enseigner partout. Tu n'as pas besoin de prévoir quelque chose. Tu n'as pas besoin de prévoir quoi que ce soit pour parler de la harcada, qu'on soit clair. Normalement, normalement. Et c'est ce que je me suis tué à faire dans nombre d'audios, de cours, pour expliquer ça aux gens en premier lieu. Et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah, parce qu'on voit qu'il y a un grand besoin. D'accord ? On voit qu'il y a un grand, 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 grand besoin de l'explication du théoride en France avec cette banque de trompettes. C'est évident. Il ne faut pas arrêter la darwa, en fait. Mais tu ne peux pas, en fait. Continue les cours de théoride. Ne parle pas d'eux. Avance. Ne rentre pas dans les histoires, des polémiques, certes. Mais on est obligé de continuer d'expliquer les bases du théoride. Quand on voit comment c'est méconnu des gens, des gens, des gens, d'accord ? De la masse, des gens, de ceux-mêmes qui se revendiquent Salafi et de ceux-mêmes qui sont censés les représenter, qu'on a étudié, Zerma, et qui sont là en pole position dans la darwa et qui vont nous expliquer c'est quoi le dîne. Eux-mêmes, ils n'ont pas l'arqueda correct. Allez, bordel. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Donc, quiconque, moi, je le dis ici, quiconque a une bonne croyance, quiconque a appris les règles dont la théorie de l'asma aussi faite, quiconque connaît sa croyance doit la propager, doit faire un effort. C'est un grand besoin. On en manque clairement. Et puis d'ailleurs, aussi, ici, c'est une invitation au-delà de la mise en garde, de la réfutation de ces propos graves. Encore une fois, je le souligne parce que c'est pas drôle. J'envoie ça à un frère, il rigole. Y'a rien de drôle, en fait. Non, je sais pas. Ça vous fait rire, visiblement. Écoute, on n'a pas le même humour. Mais c'est une invitation à revenir au cours, explication des noms et attributs d'Allah. T'as-ma aussi faite, également, dans la série de cours que j'ai pu faire il y a des années, je sais pas si les roulamas, les roulamas, vous savez, les roulamas, c'est les savants dans sa langue. Je sais pas si les roulamas lui ont enseigné ça, mais évidemment pas les roulamas de Al-Avar, son université, là. Soit disant, il était diplômé de Hezbi, comme dit Sheryl Bani, aucun bien ne sort d'Al-Avar. Tu vas là-bas, on sait, c'est la Hezbiya, là-bas. C'est pas grave, encore une fois. Oui, tout est bien, tout est carré, tout est correct. D'accord, je préfère apprendre dans les livres des savants de la Sunna que d'aller avoir un diplôme là-bas. Mais c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. Quand on voit, regardez, qu'est-ce que ça lui a donné comme Aqida. On n'a pas le même menhaj, encore une fois. Voilà. On a peut-être la même passion, on n'a pas le même maillot, visiblement. Je suis pas sûr qu'on ait la même passion. Référence. Bref. Donc, moi, je vous invite, et je l'invite, et j'invite les autres aussi à écouter ces cours-là. Ces cours-là sur les noms d'Allah, sur la Aqida correcte concernant les attributs. C'est pas comme on veut, en fait. On pompe pas des poèmes comme ça le matin où on dit « Oui, tu le vois, l'horizon, partout, là, là, ouhaha ! » Non, 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 ouh là, ouh là, y'a vu billah, non. Non, non, on s'abstient de ce genre de propos. On s'abstient même de les penser, normalement. On entre, on entre, notre croyance, fermement. Lui, il est détaché du port, il est parti en mer. On l'a perdu. Là, c'est Floquille, machin. Il a vogué comme ça, il cherche une terre. On sait pas où il va, mais il y va. C'est incroyable. C'est incroyable, quand même. Je veux dire, on parle pas là d'une dévue, d'une erreur, d'un truc, il a trébuché. Non. Non, non. Non, non, c'est clair, net et précis. Et il n'y a pas besoin de justification. Ce qu'il a bien justifié, je vous donne un exemple. C'est pas ce qu'il a fait, attention, un exemple. C'est comme si quelqu'un, il arrive, il tue un autre individu, puis il veut justifier la chose. Non, tu l'as tué, tu l'as tué, point. Tu vois, ou t'es pris dans le sac, t'es en train de faire la zina, point. T'es en train de fumer, on t'a vu. Tu dis que tu fumes. Non, mais parce que tu sais que c'est génial, on croira en politique. Les politiques, ils nous interrogent sur un truc où... Oui ou non, une réponse claire. Est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce que ça, c'est pas bien ? Par exemple, j'ai vu récemment, est-ce que c'est normal ? Rien à voir que le patron de Total s'augmente de 56%. Non, mais vous savez, puis il commence comme ça, mais on se demande si c'est bien ou si c'est pas bien. Il n'arrive pas à répondre. Lui, c'est pas... Est-ce que t'as dit qu'Allah, il est partout ? Non, mais toi, t'as pas compris que... Puis après, il va te bloquer. Mais c'est... On vous demande pas... En fait, on vous demande pas de discuter. On cherche pas à rentrer en contact avec vous. On veut pas être ami avec vous. On vous demande ce que ça, c'est oui ou ce que ça, c'est non. Est-ce que tu t'es trompé ? Est-ce que tu reviens ? C'est tout ce qu'on demande. Aux politiques ou à chaouche. Et à chaque fois, ils vont nous broder quelque chose. Ils nous pondent un bouquin. Ouais, non, mais machin, vous savez. Je m'en fous de tes poèmes, Fifi. C'est quoi, Tarah, Arqueda ? C'est tout ce que je veux savoir, en fait. Ne parle pas plus que cela, en fait. D'ailleurs, moi, je vais citer tes mots. Je cherche pas à décortiquer les trucs pour aller... Ça fait des mois et des mois que je parle plus de ça. Et à un long moment aussi que je ne faisais plus de cours. Et je me dis que, d'ailleurs, je vais devoir reprendre. Peut-être que ça va être la cause, finalement. On ne sait jamais vraiment c'est quoi la cause. La cause pour reprendre la Darwa, pour reprendre les audios. Quoi qu'ils puissent dire, il y a un grand besoin d'expliquer les fondements de notre religion dans la Arqueda ou le Menhaj, à tout un chacun. Et notamment même à ces gens-là, en fait. Ils vont apprendre de ce qu'on peut propager. Il faut le faire. À un moment donné, il faut le faire. Peu importe leurs justifications, leurs attaques, etc. Il faut le faire. Il faut le faire. Et puis, ils ne nous empêcheront pas de le faire, de toutes les manières. Nous, on parle sur la Arqueda, ceux qui ont pu le faire. Je pense à quelques noms. Et moi-même, également. Eh bien, on essaie de bien le faire. Sinon, on se tait, effectivement, sur ce sujet-là. Et surtout, sur ce sujet-là, on se tait. D'accord ? En général, si on n'a pas de chance en islam, on se tait. C'est mieux. Même dans la vie, d'ailleurs. Quand on n'est pas un sujet, on ne parle pas. Tu ne connais rien à mécanique, tu ne vas pas t'improviser garagiste. D'accord ? Tu n'as pas de diplôme de médecine, tu n'opères pas à cœur ouvert. Et tout le monde se lance aujourd'hui. Genre, ils sont bancals de ouf, mais ils se lancent, ils parlent. Et c'est même là, en plus, qu'ils viennent critiquer d'autres personnes qui étaient peut-être plus ancrées qu'eux dans les bases. Si ça ne s'appelle pas de la jalousie, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, on va faire. On va faire ce travail qui, je sais, je pense, sera fait par personne, comme d'habitude. Et qu'importe les explications foireuses et vaseuses de cet individu, ne l'écoutez pas. Restez sur ses propos. Derrière, il cherche à vous embarquer dans autre chose. Au lieu de dire, j'ai fauté, ce n'est pas bien ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, je me retire. C'est noble. Non, il ne veut pas. Et c'est toujours comme ça, lui, il te bloque. Tu n'es pas d'accord avec lui. Toi, tu n'as pas compris. Lui, il comprend tout. Tu vois, c'est une sorte d'élite. Mais toi, tu n'as pas compris, toi. Toi, tu es trop bête. Toi, tu es trop bête pour comprendre. Tu n'es qu'un francophone, puis tu es machin, puis tu es machin. Lui, il va commencer à te barater. Il va t'écrire en arabe, par exemple. Tu lui écris un message en français parce qu'il a écrit en français et il s'est trompé dans la harpeda. Il va être répondu en arabe. Ah, machin. Tu vois, il cherche à te prendre de haut. Il cherche à te mépriser. Il ne se remet absolument pas en question, même quand il a grillé le feu rouge. C'est ça, c'est l'exemple que je vous dis. Il a grillé le feu rouge. Tout le monde l'a vu. Les caméras l'ont vu. Le policier l'a vu. Même les passants l'ont vu. Il dit, non, je n'ai pas grillé un feu rouge. Non, parce qu'en fait, il n'était pas vraiment rouge. Il était un peu... On contemple, Allah, l'horizon, il est partout. Ouh là, Fifi, reste avec nous. Dis que tu as fauté. Dis que ce n'est pas bien. T'as pas besoin de le dire. Nous, on le dit. Les savants l'ont dit. C'est clair, net et précis. On a dit Allah. Donc, en fait, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. C'est... Allah, il bayane. Ça ne m'étonne pas parce que ce comportement-là, c'est la suite de ce qui a déjà été traité contre lui il y a un moment déjà. Ce que j'ai dénoncé dans le Hedeb, dans la méthodologie. Là, sur une affaire plus grave, certes. Mais en fait, on est dedans. C'est toujours la même histoire avec ça. Toujours la même histoire. Voilà ce que je voulais dire en introduction. On va passer à son magnifique poème. Moi, je vous le lis tel quel. Tel quel. Je ne rajoute rien. Je n'enlève rien. Quand même, c'est en date du 9 octobre 2022. Donc, ce n'est pas oui, mais au début de mon apprentissage. Et même là, tu n'aurais pas dû parler. Mais bon, j'ai fait une erreur il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je me suis repenti. Vous ressortez des vieux trucs. Non, non, non. C'est une bévue. Je ne voulais pas dire ça. Vous êtes vraiment, vous chipotez. Non, non. 9 octobre 2022. Donc, il y a une semaine. C'est ça ? Il y a une semaine. Alors, il nous tweet. Il tweet tout le temps, partout. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il aborde des sujets. Il part en motocross dans des chemins un peu sinueux. Tout le temps. Tout le temps. Il ne reste pas sur ce qu'il connaît, mais il ne connaît rien. Il faut toujours qu'il parte plus loin. Et là, il se lance dans la poésie. C'est quand même pas probant. Enfin, je n'achèterai pas le bouquin. Bref, si nous avions vraiment la vue, jamais nous ne nous la serions. Point. Alors déjà, même grammaticalement, oui. C'était le même qui disait guerre et guerre. Vous savez, il confond. Je n'ai guerre, par exemple. Moi, je te dirais, Fifi, je n'ai guerre d'affection pour toi. Pile poil. Mais lui, il écrit guerre comme une guerre. Une bataille. Un affrontement. Voilà. C'est-à-dire G-U-E-R-R-E. Non, ça, c'est une guerre, une guerre, une bataille. Quand c'est guerre, c'est G-U-E, accent grave, R-E, guerre. C'est comme ça que ça s'écrit. Guerre, c'est-à-dire que je n'ai pas. C'est une ligne de pas. Je n'ai pas d'affection pour toi. Je n'ai guerre d'affection pour toi. Même en langue française, il a du mal. Et même en ponctuation, on le voit ici, puisqu'il met un point en plein milieu de la phrase. « Si nous avions vraiment la vue, virgule, jusque-là, c'est pas mal. Jamais nous ne nous lasserions. » Et normalement, tu continues de contempler la présence d'Allah. « Voilà, y'a vu billah, on s'en va y venir. » Le coufre commence ici. C'est pas la mer commence ici, tu sais, comme t'as au sol, là, sur les trottoirs. La mer, pas loin. Non, lui, c'est le coufre commence ici. Vous approchez pas. N'y allez pas, c'est dangereux. Réel. Mais au-delà de sa raquette de souffle de coufre, il sait pas ponctuer ses phrases. Il ne sait pas parler. « Guerre et guerre », comme « guerre », lui, mais « guerre » comme ça. On croirait ce qu'ils écrivent « quand même », ou tu vois, « on dirait ». Non, les gars, « quand même », « on dirait ». Faites un effort. Ils écrivent comme ils parlent. Alors, lui, il s'est dit « guerre ». « Bah, guerre, ça ressemble. » « Bah, oui, oui, c'est vrai qu'au niveau de sonore, on est bon, quoi. » Non, mais y'a pas que ça. Tu sais, y'a l'orthographe, la ponctuation aussi, Samy. C'est où, Samy ? C'est important, c'est important. Non, sérieusement, c'est important. Donc là, il nous met un point en plein milieu de la phrase. Tu vois, c'est comme si t'es à table avec papa, et d'un coup, tu lâches une grosse caisse. Comme ça, en plein milieu de la table. Et bah, lui, c'est pareil, mais en plein milieu de la phrase. Il te fait un gros point. Si nous avions vraiment la vue, jamais nous ne la serions, point. De contempler, donc il repart avec une majuscule sur le 2, de contempler la présence d'Allah, virgule, irradiant l'horizon. Oui, je chipote, je taquine, évidemment, mais quand même. C'est un moment que je dis qu'il sait pas écrire le mec. Il sait pas aligner trois phrases, il sait pas ponctuer, et il sait pas écrire une phrase sans faire faute d'orthographe. Tiens, verser des mots, puis tout. C'est horrible. Moi, ça me pique les yeux. Mais bon, si avec ça, on va dire, si avec ça. Voilà. On a pas tous les mêmes facultés. Il y a peut-être eu des difficultés à l'école, j'en sais rien. C'est pas mon problème. Quoi qu'il en soit, au-delà du point de la virgule, si nous avions vraiment la vue, jamais nous ne la serions, point. De contempler la présence d'Allah. Toi, tu contemples la présence d'Allah. Subhanallah. Comment tu peux... Comment tu peux... J'ai du mal. Là, j'ai envie de vomir. Contempler la présence d'Allah. Contempler la présence d'Allah. Allah, il est partout par sa science. Par sa science. Et on ne contemple pas une science. On est ici, on observe les signes d'Allah. C'est ce qu'Allah nous met sur terre. Ses signes, sa science. Pas sa présence dans son essence. Il est déjà dans un égard bon. Manifeste dans les noms et attributs d'Allah. Manifeste. Une horreur. Mais il te dit que tu peux contempler. Il va rester sur la visure ou la vue, etc. Qu'on rappelle que Moussa a demandé à voir son Seigneur. Moussa, il s'élème, je ne me trompe pas. Il a été foudroyé. Personne ne peut voir Allah. Lui, il dit que tu peux contempler la présence d'Allah. Mais si tu parles de contempler la présence d'Allah, c'est dans son essence. C'est dans son être. C'est que tu peux le voir. D'autant plus que ça irradie l'horizon. C'est-à-dire qu'en regardant l'horizon, tu vois Allah. Wala yadu billahi ta'ala. Il dit ensuite qu'il est là quand tu tombes et qu'il te relève. Alors que tu ne pensais jamais plus marcher. Oui, il sort le violon, etc. Il est là, il t'aide. Hezbonallah, waniarmel wakil. Voilà, tawakkul et tout ça. D'accord. Ensuite, sans équivoque, direct, il est partout. Moi, je reste là-dessus. Il écrit ça. Il écrit ça. Non, je ne voulais pas dire que. On s'en fout de ce que tu voulais dire, en fait. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Il me rappelle. Les rois de Soufi, les autres. Tout ça clique, en fait. C'est ses potes qui ne se procèdent pas une tombe. Tu n'as pas le droit. Non, mais ce n'était pas la tombe que j'adorais. C'était Allah. Mais tu n'as pas le droit de le faire devant, en fait. Il t'a peut-être. Les références, tu expliques, machin. Les habifs, ils ne veulent pas. Lui, il va dire. Il est partout. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Dis-le, alors, ce que tu voulais vraiment dire. Là, tu nous dis. Il est partout. Point. Ils affirment des choses. Puis après, ils font des pirouettes en disant. Je n'ai pas voulu dire ça. Mais ne dis rien du tout. C'est mieux. C'est mieux. Là, tu es en train de dire aux gens. Texto. C'est. Regardez. Je vous le mets, la capture. C'est marqué dessus. C'est comme le pour-salut. Il te dit. Il y a son nom juste au-dessus en plus. Il est partout. Qui, il est partout ? Ta connerie. Oui, ça, oui. C'est partout. Mais Allah, non. Il est partout. On ne voit que lui. Ou alayyahu billah. Comment tu le vois, Allah ? Comment tu ne vois que lui ? Jamais. Pourtant, c'est à peine si tu parviens à le distinguer. Mais c'est sûr que toi, tu n'arrives pas à distinguer grand-chose. C'est la raison que tu n'arrives plus à distinguer. C'est le dîn que tu n'arrives plus à distinguer. Je pense. Il parlait de ça. Peut-être. Le dîn est partout. Comment ça ? Revenons sérieux. Mais sérieusement. Il est partout. On ne voit que lui. Qui dit ça ? Quel savant salafis-sounni a prêché cette arqida nausée abonde ? Qui ? Lequel ? Depuis 1400 ans. Lequel ? Dites-moi. Moi, j'ai prêché ça. Jamais de la vie. Il est partout. On ne voit que lui. Donc, il nous dit qu'Allah, il est partout. Et qu'on ne voit que lui. C'est quel arqida, ça ? C'est quel arqida, ça ? C'est quoi ? Il a fait un stage chez les Ehbash ? Ou comment ça se passe ? Pourtant, c'est à peine si tu parviens à le distinguer. Non, non. On ne voit pas Allah, Fiddunia. Certains pourront contempler sa face, Fiddunia. Et ce sera un grand honneur, un grand privilège. Ici, personne ne peut voir Allah. Personne ne peut voir Allah. Il est insaisissable. Et il est... Je t'enseigne la arqida, bonhomme. Il est détaché de sa création, Fiddunia. Détaché de sa création, Fiddunia. Comment tu pourrais le voir à l'horizon ? Comment tu pourrais le voir ? Allah, il est partout de par sa science. Non pas de par son essence. Mais ça, c'est des bases dans le théorique de la Smao Sifat. C'est des bases. Ce n'est même pas... Tu expliques le nom d'Allah, c'est l'introduction que les chouyours font. Tu vois ? Et lui et ses copains, ils viennent tacler des gens qui peuvent enseigner ça. Et ils se permettent après ces égarements-là. Mais c'est la fin des temps. Mais c'est la fin des temps, vous. Ça ne tourne pas rond. Ça ne tourne pas rond, mais je me désavoue de tout le monde maintenant. Je reste dans mon coin et je fais ce que j'ai à faire. D'accord ? Ça va trop loin, en fait. Là, on est trop loin dans l'égarement, trop loin dans la bêtise. Et trop loin, surtout même dans la passivité, dans la non-action, dans le on-dit-rien. Tu vois ? Vous laissez tout passer. Vous laissez tout passer. Vous êtes aveuglé. Peut-être que vous n'avez pas aussi la science pour réfuter ces égarements-là. On continue. Lève donc la tête et regarde tout autour. Il est bien là. Arrête. Il insiste là. Il insiste. Il est partout. On ne voit que lui. Lève donc la tête et regarde-toi. Alors, je vais te lever la tête. J'enlève tout autour. Non, je ne le vois pas. Je ne le vois toujours pas. Là, je vois mon plafond. Je vois mes murs. Je vois le truc. Je vois mon manteau qui est crochet là-bas. Mais je ne vois pas. Je ne sais pas de quoi tu me parles, en fait. Je vais aller dehors. Après, je vais faire un test, Samy. Je vais regarder aussi autour. Non, je ne vois pas que lui. Comment ça ? Il est en train de nous dire que tu lèves les yeux, que tu vois. Allah ! Il est bien là, le roi des rois, attendant ton retour. Mais quoi ? Il parle ! Après, il termine. Tu l'as délaissé toute ta vie. Mais maintenant, tu le jures. C'est promis. Blah, 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 blah. Il fait poésie, 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 poésie. Non, non. Non, non. Mais écrire un texte de rap, c'est mieux. C'est moins grave. C'est moins grave. Mais clair, c'est moins grave. Même un texte avec des insultes, c'est moins grave. Tu écris, tu ponds un texte de rap. Tu fais rimer des mots. Très, machin. Un temps soit peu grossier. Si tu veux, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Ça restera toujours moins grave que ça. Et pour autant, et pour autant, vous allez pointer du doigt à celui qui a dit « Merde ! » Oh là, oups ! Oh là, quelle gravité ! Oh là là, quel grossier personnage ! Ouais, enfin bon, on s'en remettra. Par contre, lui, il vous dit qu'Allah, il est partout, que tu peux le voir partout, mais ça ne dérange personne. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal des connaissances que vous pouvez avoir à Ayus Salafioun ? Est-ce que vous trouvez ça normal de parler comme il parle ? D'affirmer quel savant l'a précédé ? Quel savant l'a précédé ? Donnez-moi une référence d'un savant qui parle comme lui. Mais on va aller plus loin, parce qu'après, il nous poste des petites photos, des images pour représenter le Kursi d'Allah. Là, il se justifie. Il dit « Non, les images d'illustration ne représentent donc aucunement, nullement, le Kursi d'Allah, mais vise seulement à représenter ce qui se rapproche le plus de son sens en langue française. Quel savant l'a précédé ? Quel savant a fait ça ? Quel savant a posté des images de coussins, de pouf, même, parce qu'il dit que le Kursi d'Allah, c'est un pouf ? Quand il est sur son pouf, quoi, tu vois. Ok, ok, pas de souci. Parce qu'ils cherchent, en fait, ils tombent dans un égarement qu'ont beaucoup les achariats, mais en même temps, en sortant d'El Havar, je vous dis « C'est normal, puisque ça en est truffé, les chiens ne font pas des chats, c'est normal. Tu traînes dans la rue, tu vas parler quand même avec de la rue. Traînes avec des soufis, tu as des soufis, c'est logique. Traînes avec des politicards, tu as des méthodes de politicards. On est ce qu'on… Hein ? On devient ce qu'on endure, puis aussi on est ce qu'on vit, dans quoi on baigne. Je suis persuadé que l'environnement a une grande importance sur nous. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'Ibn Taymiyyah et certains veulent réfuter Ibn Taymiyyah, ils me disent « Ah oui, c'est les soufis. » Non, ils sont baignés dans un environnement de soufis à la base. Ça les a imprégnés, ensuite, ils se sont repentis de ça, très jeunes, et ils sont ensuite revenus sur la soudna et ils ne sont restés que sur la soudna. Mais l'environnement déteint sur toi, en bien comme en mal. Lui, on sait d'où il sort. Eh bien, c'est logique. C'est acharié de ça, de parler comme ça. C'est en fait de chercher, finalement, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans les noms à tribus d'Allah, un ta'wil, en fait. Ils cherchent une interprétation au sens « Non, Allah, il a un cours-ci, il a un cours-ci, point, on s'arrête là. » Ni tu le nis, ni tu le fais ressembler à la créature, ni tu l'interprètes, en fait. Tu vois, mais ils ont besoin. Ça, c'est pas un tamthil, c'est un ta'wil, c'est un ta'adil, tu vois. Ils ont besoin. Non, mais ça, c'est des trucs qu'on enseigne il y a des années, des années, des années, c'est des bases. Un musulman ne peut pas cheminer dans sa vie, ne peut pas ni apprendre du Qur'an, ni du fer, ni avancer, ni quoi que ce soit, tant qu'il n'a pas cette bonne haqidara. Il est obligé de s'ancrer dans sa croyance. C'est les fondements, les bases, c'est logique. Logique. C'est pour ça qu'il faut se lancer dans ça dès le début. Et qu'une dawa ne tient pas sans ça. Non. Lui, il tombe dans une erreur. En fait, il force l'interprétation. Il veut à tout prix philosopher, comme ont fait ces grands acharites, il veut à tout prix philosopher sur le coursidallah. Quitte à demander d'aller poster des photos de pouf dégueulasses en plus. C'est hideux, c'est moche, c'est sans goût. En plus de ça, il a mis des bal d'acquins, le mec. Il nous a foutu un lit à bal d'acquins. Il nous dit que c'est le coursidallah. Alors, pas exactement. C'est le sens, en fait, que je t'explique. Mais quel savant t'as précédé, Guignol ? Quel savant t'as précédé dans ce tas ? Dis-moi juste un an. Quel savant fait ça ? Aucun savant ne fait cela. Il se permet. Il se permet. Voilà. Mais après, c'est une grande référence. Bah non. Bah non. Pas du tout. Donc, voilà. Pour nous expliquer le marche-pied, il n'y a pas besoin de faire ça. Il peut rester juste sûr. Allah, il a un coursid. C'est comme ça. C'est traduction approximative. Le marche-pied, le repose-pied. On sait dans les traductions. Et non pas à confondre avec le trône, l'arche. C'est des choses différentes. Tout simplement. Que même un ignare comme Justine Mouta'alim, soi-disant, peut savoir. Il suffit de bouquiner un petit peu et d'apprendre. C'est pas bien compliqué. Et en fait, on s'arrête là. Là, on ne cherche pas à aller plus loin. Nous, on ne cherche pas à comprendre le comment, le sens profond. On s'arrête là parce que ça ne changera rien à nos vies. Allah, il est filsama, il est filsama. Il a un coursid, il a un coursid. Khalas. C'est ça, ce qu'on dit. Les savants au sujet de l'aqe et la salafi. Et pour apaiser le cœur du muslim. Pas chercher à comprendre ni les sens d'Allah, ni le sens de ses attributs, ni la réalité de son attribut. Lui, il vous emmène dans une ambiguïté, dans une shubha de hezbiyin. Clairement, d'acharit. C'est de forcer l'interprétation. Ils aiment philosopher. C'est le ilmul kalam. Il est à fond dans du ilmul kalam. De la même manière, quand il dit, Allah, il est partout. On ne voit que lui. Pourtant, ça peine, il ne peut pas bien le distinguer. Lève donc ta tête. Regarde tout autour. Il va dire, mais non, mais en fait, c'est pas sa science, peut-être. Dis-nous que c'est la science d'Allah. Dis-nous que c'est les signes d'Allah qu'on voit ici, qu'on perçoit sur terre. Non, il va philosopher. Ilmul kalam. Al-sharia. Al-sharia. C'est pas un salafi. C'est l'aqe d'un salafi, ça ? Non, c'est pas la voie salafi. Lève donc ta tête. Regarde tout autour. Il est partout. C'est des termes édifiants, clairs, limpides. Mais non. Mais non. Pour lui, c'est de la philosophie. Voilà. Il tourne autour du pot. Il égare les gens. Là, c'est pareil. Il nous pose des photos. Quel savoir à poser des photos de pouf et de coussins et de je ne sais pas quoi, de trucs de kitsch là, pour représenter, soi-disant, le sens. On n'a pas besoin de représenter le sens, en fait. On n'en a pas besoin. Il ne t'enseigne pas quelque chose. Il n'apporte pas quelque chose dans ta foi, Chaouche. Il t'embourbe. Il te détourne. Il te fait comprendre que, pour t'amener là, il te perd, en fait, avec ça. Il cherche à te mettre dans le flou au niveau de ta raqida, pour que tu cogites, que tu cogites, que tu cogites, que tu cogites. Voilà. L'interprétation très grave. Quand tu pars sur du taouil, surtout sur des sujets d'a raqida comme ça, tu vas aller très, très loin. Après, tu vas chercher à comprendre. Mais Allah, met ceci. Mais du coup, sa main. Il va te poster des gants. Il va te poster un gant, une main de fer. Alors, on pourrait dire que peut-être, dans le sens exact, c'est... Non, mais tout. Il va te foutre des photos de panard, tu vois. Non, mais sérieusement. Pour représenter la vue d'Allah, il va faire quoi ? Il cherche à représenter, imaginer le sens des attributs d'Allah. Mais c'est grave, 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 grave. Ça ne dérange personne. Voilà au sujet de ce que j'ai pu voir. Moi, je ne vais pas aller fouiller partout. Juste ça, normalement, c'est bon. Il a eu tamponné Soufi à Charit. Et puis, c'est terminé. Puis, c'est terminé. Personne prend de lui. C'est quoi ? C'est un habage. C'est quoi, ce truc ? Terminé. On s'écarte. Moi, je n'écoutais pas un seul propos de lui. On ne va pas aller ni plus ni moins. Moi, ce n'est pas une attaque sur l'humain. C'est une attaque sur son propos. Il se prétend être qu'il dit qu'il est là. Et moi, je te dis que non, tu te trompes. Et que personne ne doit t'écouter parce que tu as un danger public. Après, humainement, moi, je passe à autre chose. Terminé. Tu vois, à l'heure où il n'avait rien à me reprocher au niveau de ma haqedah, de ce que j'ai pu prêcher, mais ils se sont attaqués à l'humain. Vous voyez la différence de ces gens-là ? Eux, ils cherchent à faire tomber l'humain quand ils n'ont rien. Ils l'ont reproché sur le plan du din. Et nous, on cherche à réfugier quelqu'un sur le plan du din parce que ce sont des dangers. Alors que l'humain, en fait, on ne cherche même pas à le connaître. On n'en a rien à faire. Voilà. Tout a été écrit. De toute façon, il l'a posté lui-même. À vous de vous faire votre avis. Si vous pensez qu'on peut dire qu'Allah, il est partout, qu'on a du mal à le distinguer à l'horizon, qu'on doit lever la tête et regarder tout autour, qu'il est bien là, que le courci, c'est un pouf, un bal d'aquin, c'est vous qui voyez, encore une fois, c'est prenez votre religion comme vous voulez. Les gens disent non, vous n'avez pas le droit de prendre votre religion de ces gens-là. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu as des gens, ils vont en cabaret. Tu as des gens, ils vont en boîte de nuit. Tu as des gens, ils écoutent Chaouche. Mais chacun fait ce qu'il veut, en fait. Ça s'appelle le libre arbitre. Donc, moi, je ne vous dis pas, ne prenez pas, il n'y a pas d'ordre. Prenez votre religion de qui vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous allez rendre des comptes. Moi, je dis juste, veillez à prendre votre religion d'une bonne personne. C'est plus un conseil qu'un ordre. Moi, je ne voulais pas un couteau sous la gorge. Vous n'avez pas le droit de que vous... Faites ce que vous voulez. Continuez à suivre ces gens-là. Continuez d'apprendre tartanpion, ce que vous voulez. Apprenez à gauche, à droite. Mais vous ne plaignez pas. C'est ça, après, derrière. Faites ce que vous voulez. Vous ne plaignez pas, derrière, d'avoir une Arkéda qui n'est pas stable, d'avoir des chobahètes, de ne pas comprendre, d'avoir de graves ambiguïtés, des pensées de coufre, des baisses de foi. Mais après, vous ne plaignez pas. Vous faites ce que vous voulez. Vous apprenez où vous voulez. Mais après, vous ne plaignez pas. Nous, on vous conseille, n'apprenez pas dans ci ou dans ça. Revenez au Grand Savant de la Sona. Revenez au Koutoub. Comme quoi, apprendre dans les Koutoub, ça aide. Parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans les Koutoub des Rulamas. Des Rulamas. Et ça aide. Et regardez, Maraqida n'a pas bougé d'un iota depuis le début. Parce que quand c'est clair, c'est clair. Et là, c'est loin d'être clair. Je vous mets quand même en description les liens des playlists autour du théorique d'Asmur Sifat. Ça soit les noms d'Allah ou aussi l'épître de l'éminent Shira l'Islami Taimiya. Le précepte de Barakash, comme ils disent en français, la règle de Murakush. C'est-à-dire qu'il avait répondu à quelqu'un au sujet justement de ce sujet-là. Il devrait vraiment écouter la série de 4 cours d'Ibn Taimiya. Il devrait vraiment l'écouter parce que je pense qu'il ne capte pas en fait. Il ne capte pas que ce qu'il dit, ce n'est pas correct, ce n'est pas permis. Mais il fera une pirouette, un salto arrière, un bond sur le mur. C'est Spiderman le machin. Il va te faire 10 000 tours sur lui-même et va te faire comprendre qu'en fait, non, c'est toi Kator. C'est toi Rpassim Kator. Moi, j'ai raison. Eh bien écoute, en fait, on appelle ça de l'orgueil en islam, du Kibre. Mais encore une fois, on ne connaît rien. Je ne connais rien, mais je dis ça quand même. Tu parles, je parle. Moi, je mets là. Et puis les gens, ils font ce qu'ils ont à faire. De toute façon, on ne le fait pas pour les gens, on le fait pour Allah. Ce que tu as dit, ce n'est pas correct. Pour Allah, je dis que ce n'est pas correct comme tu le dis publiquement et qu'en plus, tu te prétends étudiant, limite shayikh des gens comme ça, tu réponds à des questions, tu ci, tu ça. Le même qu'il disait il y a des années aussi quand quelqu'un lui dit « Ouais, moi, j'ai envie juste d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. » C'est le texto. Moi, je n'ai pas envie de me marier et d'entretenir les femmes, les gosses, les courses, les couches, les machins, les rendez-vous chez le médecin. Ça me fait chier. On va parler clairement. C'est ce qu'il disait. Ça me gonfle. Je n'en ai rien à faire. Les femmes cassent la tête. Moi, j'ai juste envie de… On a compris. C'est le rapport sexuel charnel. Soigne-toi. Soigne-toi. Essaye d'aller de l'avance. On a tous des libido, des pulsions. Mais là, c'est chaud. « Ouais, j'en veux plein. J'en veux plein. » Il répond quoi ? « Ouais, bah, monsieur, c'est tout à fait possible. Tu peux en prendre quatre. Aller chez l'une, chez l'autre. Passer de porte en porte sans prendre aucune responsabilité. Rien. » Donc, il est en train de t'encourager dans quelque chose de franchement discutable, comme le dit Scherfhausen. Et que même si ça peut être acceptable, ce n'est pas la base. Ce n'est pas la base d'une société saine, en fait, qui tourne correctement, notamment en islam. et que la base, c'est d'avoir une femme, des enfants, machin, de vieillir sur elle, etc. Et pas de venir, excusez-moi l'expression, de tremper son pinceau dans le pot de peinture et puis, excusez-moi l'expression, et de repartir à la maison, quoi. Ce n'est pas comme ça. Mais pourtant, c'est ce que l'autre avait envie. Il avait des pulsions, j'ai fait un audio à ce sujet déjà à l'époque. Il s'appelait « Mes soeurs, prenez garde à ces démons qui vous convoitent. » Voilà, bref. Et qu'il vous ait tout juste un numéro sur une liste. Puis après, attendez, Camicia vous a marié. Une fois qu'il a eu des rapports 2, 3, 4, 10 fois avec vous, il en a marre, il vous tèche. Et puis, il n'y a rien du tout. Parce qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de loyer en commun, il n'y a rien d'appartement en commun, pardon. Il n'y a pas de trucs, il n'y a rien de construit, il n'y a pas de famille, il n'y a rien. C'était juste pour le sexe. Mais attention, c'est halal. Et bien, Shaouche, il encourage ces choses-là. Il n'y a pas de problème. Techniquement, c'est possible. Au lieu de lui dire, non, ne fais pas ça, marie-toi avec une femme, aie une famille, prends sur toi, et ci et ça. Non, il dit, oui, tu peux avoir autant de femmes que tu veux, pas de souci. L'essentiel, hop, tu optimisir sur le côté. Quand on en a marre, tu la dégages. C'est qui ces gens-là ? Ce sont des hizbiyins. Ce sont des hizbiyins. Ce sont des gens mauvais. Et regardez, sur le truc de l'histoire d'Adidas Lacoste, il s'est humilié tout seul. Vous voyez qu'il se contredisait. Comme il disait, les roulamas, parce que ça vient de là, les roulamas, ils ont dit que ça, ça, ça ne rentre pas dans et que c'est OK. Donc, quand lui, il dit que c'est OK sur les marques, c'est OK. Quand moi, j'arrive des années plus tard pour dire qu'on peut porter cette marque-là, non, c'est pas OK. Nike, non. Lacoste, non. Adidas, oui. Adidas, leur, oui. C'est un nazi, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de problème. Ça, ça passe. Donc, sur ça, il se plante. Sur après, quand il conseille quelqu'un au sujet du zawah, j'ai des relations sexuelles entre hommes et femmes musulmans, il se plante. D'accord ? Là encore, sur le coursic, il veut repenser avec des photos, il se plante sur le fait de la... Où est Allah ? Il a une question éminente. Où est Allah ? Moi, tu réponds clairement, comme je l'ai dit, il est fils à ma détaché de sa création. C'est ça qu'a salafi, il te répond directement à 4h du matin, à 14h, à minuit, quand tu veux. Il est fatigué, pas fatigué. Il est là, il n'est pas là. Ça sort tout seul. Moi, tu me demandes Où est Allah ? Allah est fils à ma détaché de sa création. Tout de suite. Tout de suite. En deux mots, c'est réglé, t'as fait comprendre à la personne clairement où est Allah. Lui, machin, maintenant qu'Allah est partout, maintenant on contemple l'horizon, machin, truc. Il est peut-être assis sur son pouf, puis il contemple Allah. Non, non, non. Vraiment, c'est... Vous savez qu'il y a pire que la drogue ? C'est les choubouhètes de Hizbéine. Vraiment, il y a pire que la drogue. Tu prends la drogue, ça peut te faire partir dans tel et tel état. Mais les choubouhètes, notamment Soufi, c'est une grande drogue. Ça te fait planer, mais à 20 000 en fait. Tu vois plus clair. Mais tout ça, ça s'accumule, ça s'ajoute. On parle de ça, de ça, de ça, de ça. Et s'il fallait creuser, ce que je n'ai pas envie de faire, dans tous ces tweets, dans tous ces posts, dans tous ces audios, dans tous ces machins, dans tous ces pseudo-cours, on pourrait retirer, mais je pourrais faire des audios de 4 heures, 5 heures, 10 heures à rallonge où tout serait réfutable. J'en suis persuadé. Mais rien que je vous avance ici, ces points-là, c'est suffisant. À un moment donné, je me suis énervé, c'est tout. Ça s'appelle un sentiment. C'est pas une erreur dans la artéda, imbécile. C'est un sentiment. Je me suis mis en colère. Puis c'est mérité en plus. Tu vois, c'est juste un sentiment sain. À un moment donné, je subis une injustice. Tu me fais passer pour un fou, pour un ignat, pour ceci, cela, alors qu'il y a zéro erreur dans mes cours, je me mets en colère. Cet individu-là, faut pas prendre de lui, je fais une mise en garde. T'es qui pour faire des mises en garde ? Toi-même, eux, ils ont le droit vraiment de faire du mal, voilà, sans avoir de problème. Et toi, derrière, si tu as le malheur de bouger le petit doigt, ils tombent tous dessus. Tel est le gang des pseudo-salafis. Une fois de plus démontré, maintenant, faites-en ce que vous voulez. Moi, je vous ai exposé certaines de ces erreurs. Que Allah nous facilite à continuer la voie, le chemin. Que Allah nous guide. Que Allah nous pardonne. Que Allah nous apaise. Que Allah nous rende utile et nous accorde une science utile pour cela. Et puis, c'est tout. Chacun sa route à un moment donné. Depuis le début, de toute façon. Mais voilà, clairement. Hasbunallah ou n'yarmel wakil. Hasbunallah ou n'yarmel wakil. Hasbunallah ou n'yarmel wakil. Mais la hawla ou la quwwata il a bilha, je dis alhamdoulilah et merci finalement parce que peut-être que ces sujets-là, de les revoir, m'a donné l'envie de reprendre le prêche avec ce verbe lequel on me connaît. Cette envie, cette motivation. Lorsqu'il s'agit de parler de l'aqidah et de la défendre. Je suis là. Je suis là. C'est quelque chose qui me prend au trip. J'aime ça. Je vais le faire. Et ça dépasse tout en fait. Tout autre sujet que je pourrais traiter ou quoi ou qu'est-ce. Donc au final, s'il a fallu cette petite impulsion comme une décharge électrique, vous savez, une dose d'adaline pour réveiller quelqu'un qui aurait fait un arrêt cardiaque, l'arrêt de Madarwa pourrait reprendre avec ce genre d'énergumène qui publie ce genre d'ineptie. Donc au final, peut-être, réer Inch'Allah, on ne sait pas où est le bien. Puis cela, voilà, nous faciliter dans l'apprentissage et à continuer la Darwa, l'explication du bien aux gens puisqu'au final, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte et il n'y a rien de plus important et éminent que ça qu'importe ce que disent les chariotines ou qu'importe ce que feront les chariotines. Et j'ajoute une chose pour rester dans la profondeur du propos concernant la réfutation de Sarah Hreda, qu'on peut penser et qu'on peut parler d'un certain terrible, c'est-à-dire d'une interprétation à un moment donné du sens, mais si, et avec un tout petit peu de recul, en réécoutant moi-même mon audio, donc je me corrige, ce n'est pas vraiment une correction, c'est plutôt une continuité de mon propos et je ne voulais pas passer outre ça, je ne voulais pas vous laisser sans ça. On parlerait plus précisément d'un taqif en réalité. Un taqif, ce qui est interdit de faire aussi concernant les attributs d'Allah. On sait que les interdits sont le ta'adil. D'accord ? Ta'adil, c'est-à-dire la négation. Par exemple, dire Allah, il n'a pas de coursil. Pour rester sur le coursil, d'accord ? Ce qu'il appelle le pouf, ce qu'il veut représenter avec des images au niveau de son sens. D'accord ? Selon moi, il tombe dans deux égarements. un certain ta'adil, à un moment donné, une certaine interprétation et aussi un taqif. Il recherche le comment. Il veut à tout prix nous expliquer comment. Même dans le sens d'autre. Il veut imager, il veut nous expliquer, il prend le temps de faire des posts, des tweets, des télégrammes, des machins pour nous expliquer le comment et le coursil. Comment et le coursil ? Wallah ou alim. Allah, il a un coursil ? L'affirmation. L'affirmation qui vient quoi ? Qui vient balayer le ta'adil, c'est-à-dire la négation. Certains égarements vont dire Allah, il n'a pas de coursil. Donc ça, c'est un ta'adil. C'est une négation, c'est un ta'adil. Nous, on affirme. On affirme, mais ensuite, on s'arrête là. Les gens de la sunnah, ils s'arrêtent ici. C'est au final, une réfutation de l'arqida de kufr de Shawsh, mais aussi un cours de l'arqida salafi. D'accord ? Donc non à la négation, oui à l'affirmation. D'accord ? Premier interdit, le ta'adil. Ensuite, il y a ce qu'on appelle ou le tachbir ou le tamthil, plus précisément, comme j'ai toujours dit, ce qui est l'anthropomorphisme. Faire ressembler Allah à sa création. Allah, dans ses nos attributs, à sa création. D'accord ? Certains pourraient peut-être même dire que là, au niveau du sens, à chercher en tout cas, à chercher à interpréter, à chercher le comment, le comment, le comment, le fameux ta'adil. Le ta'adil du coursil d'Allah, du marcher pied, du repose pied, ça reste très approximatif. De toute façon, c'est une expression française. À tomber là-dedans, peut-être même, il tombe dans une sorte d'anthropomorphisme à faire ressembler. Peut-être que les gens, même s'il s'en défend au début de son texte, les gens vont voir l'image des lias baldaquins et des poufs qu'il a postés là, des coussins dégueulasses là. Ils vont voir ça et ils vont se faire une idée du coursil d'Allah via cela. Peut-être que lui, il s'est défendu du tamthil, il s'est défendu de l'anthropomorphisme, il s'est défendu de ce grand interdit dans la tribu d'Allah, dans la croyance de la tribu d'Allah. Il s'en est défendu mais via le fait qu'il ait posté les photos. C'est là que c'est un danger, je dis. Il va pousser des gens ignorants à imaginer que le coursil, c'est ça. En fait, il va pousser des gens au tachbir, au tamthil. Il va pousser des gens dans un interdit. Dans tous les cas, ce n'est pas clair. La seule chose qu'il n'a pas fait, maintenant, c'est interdit. Il ne l'a pas nié. C'est la seule chose qu'il n'a pas fait. Pour moi, il baigne dans du tamthil, il baigne dans du terwil et il baigne dans du taquif. Et c'est ça, les interdits. Interdiction de la négation, interdiction de l'interprétation, de la philosophie, de changer le sens, finalement. Une sorte de terwil, il n'y est pas complètement sur cette affaire, mais il y est d'une certaine manière. Je ne peux pas tout détailler ici, ça a déjà été expliqué dans des cours. Et puis, une sorte, oui aussi, ou en tout cas, une invitation au tamthil, au tachbir, à l'autropomorphisme qui est interdit. Et puis, le dernier point, le taquif, le comment. Alors ça, c'est pour ça que je voulais refaire une petite partie pour la réintégrer à l'audio de base parce que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Vraiment, le taquif, il est édifiant. Il est dans du taquif et c'est interdit. Ça, c'est expliqué par l'Aïlam à la Sunna concernant cette science-là, l'éminente science des noms attribués d'Allah. Le taquif, ce n'est pas permis le comment. Ça te pousse en fait à aller vers du tawhil et ça te pousse à du tachbir. Ça te pousse à interpréter et à faire ressembler par la suite parce que ton cerveau, il est limité en tant qu'humain. Donc, à te demander comment le cours-ci, comment le sens du cours-ci, c'est quoi exactement le cours-ci. Allah, il a un cours-ci, point. Allah, il est fils à main, point. Il y a même des gens sur le sujet, excusez-moi, plus terrestre, on va dire, par exemple le porc. Pourquoi le porc, il est interdit ? Pourquoi on va manger de porc ? Mais il y a quoi dans le porc ? Allah, il nous a interdit le porc, ça te suffit. Allah, tu as interdit le porc, ça devrait te suffire pour ton détourner. Tu as des gens qui cherchent à comprendre le pourquoi du comment l'essuyage sur les chaussettes. Pourquoi on essuie sur les chaussettes et pas en dessous ? Alors que normalement, c'est le dessous qui frotte la terre, etc. C'est ça qui est le plus sale. Quand on regarde, les chaussettes sont plus souillées en dessous qu'au-dessus. On t'a demandé d'essuyer sur le dessus des chaussettes ? Khalas. Le porc est interdit ? Khalas. Et ceci, et ceci, et cela ? Khalas. Et surtout, surtout, déjà dans les affaires de Fert, évitez de rentrer dans trop de commandes. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quand moi le courci, un matin, il s'est levé, il a dit, il faut que je trouve des photos de pouf. Imaginez, il a tapé avec ses petits doigts sur Google. Pouf, il y a bal d'inquin, machin, pour imager le sens, en tout cas, même si ce n'est pas le courci. En lui-même, imager le sens du courci. Il tombe déjà fatalement dans un taquif qui le mène vers un terwil, qui le mène vers un cachepi. Qu'il le veuille ou non. Pourquoi ? Parce qu'il rentre déjà dans une erreur dans les règles des noms et attribuée d'Allah. C'est irréfutable ce que je dis. C'est sous vos yeux. C'est sous vos yeux. Sous vos yeux, au-delà de Allah, il est partout. Au-delà de cette énormité, déjà, là, cette chose-là. On ne me demande pas le comment. On s'arrête. Le comment mène, c'est ce que disent les savants, en tout cas, les savants disent que le comment, le taquif, ça mène au mal, en fait. Parce que tu vas te creuser, te creuser, te creuser. Tu vas chercher à comprendre. Pour toi, c'est normal, c'est le cerveau humain. Donc, tu as les West-West dans le diner et les pires West-West qu'on puisse avoir. Ce n'est pas, est-ce que j'ai fermé la porte 150 fois ? Ce n'est pas, je crois, fais l'odo même 70 fois. C'est les West-West dans la raquide. Il n'y a pas pire West-West que les West-West dans la raquide. Quand tu as raquide, elle n'est pas fiable, elle n'est pas stable. Un coup, tu es là, un coup, tu penses ça, un coup, tu regardes le ciel, tu dis, oh, j'ai vu Allah. Il nous dit qu'il a vu Allah, qu'Allah, il a s'issue une sorte de pouf que qui t'a demandé d'aller interpréter ou en tout cas, de creuser dans le sens, d'avoir un sens, un comment au niveau du sens au sujet, là, ça a été du coursi, ça aurait pu être un autre attribut d'Allah. Qui t'a demandé de faire ça ? À quel moment on te demande de faire ça ? À quel moment c'est utile pour ta foi et celle des muslims ? À quel moment ? On peut lui poser la question. À quel moment ça t'est utile ? Nullement ! Ce qui est utile, c'est l'affirmation. Allah, il a un coursi. C'est tout. Ça s'arrêtait là. Le reste, en fait, c'est de la surenchère. C'est de la surenchère inutile qui nous mène à des questions, même limite existentielles derrière, à des doutes, à des machins. Il y a des prises de tête monumentales comme les achariats, ils ont avec le imouk alam dégoûtant, là. À philosopher des nuits entières, des journées durant, et à creuser et machin, et se faisait des livres, des livres là-dessus. C'est de la philosophie. Il est parti philosopher sur le coursi d'Allah. Nous, on dit jusqu'à Allah, il a un coursi. C'est clair. Mes chers frères, sœurs, c'est clair. On s'arrête là, nous. Le comment, de toute façon, tu le connaîtras jamais. Le sens profond, tu ne l'auras jamais, vraiment. Jamais. C'est impossible. Jamais tu n'atteindras ça. Tu ne peux pas. Ça transcende tout. Donc ton comment, il est perdu d'avance. Dans la réprétation aussi. Dans la création, rien ne lui est égal. Rien ne lui ressemble. L'am yali, du alam yulad, du alam yakun, l'hukufouan, il est unique. Il n'a pas engendré, il n'y a été engendré, il n'a rien à voir avec les créations. Unique, c'est Allah. C'est ce que toi, tu veux rentrer à chercher à comprendre la profondeur du sens et la réalité d'un nom ou d'un attribut. C'est impossible. Et s'il avait étudié, au bon endroit, il le saurait et il vous l'aurait prêché. Au lieu de ça, au lieu d'expliquer un hadith, au lieu de vous enseigner, j'allais dire un point de l'arkheda, c'est difficile pour lui, forcément, il ne peut pas le faire. Mais au lieu de se rendre utile, même dire sourire est une sunnah, c'est moins dérangeant, au moins c'est vrai, tu vois. Au lieu de dire soyez gentil avec votre voisin, c'est vrai, voilà. Non, lui, il est parti sur des trucs comme ça. Oui, c'est le vu de main. Il a dit, le courci, le courci. Ça lui prodait la tête, il gambergeait comme ça, il était dans la gamberge toute la nuit, il gambergeait, il gambergeait. Il s'est dit, il faut que je fasse un poste, ce n'est pas possible. Et il a commencé à écrire, le courci, c'est ça. En fait, c'est des tocs, c'est des ouest-ouest. Je répète, il y a le toc de fermer la porte 150 fois ou de se gratter la tête un milliard de fois et il y a le toc dans la arcade de tout faire pour comprendre des choses que tu ne pourras jamais comprendre réellement. C'est imperceptible pour toi, tu ne pourras jamais y accéder. Il peut chercher, chercher encore et encore. Il peut chercher des poufs, il n'a qu'à faire même des brocantes, des trucs pour trouver le... Ce ne sera jamais le courci. Ni dans le sens, ni dans la réalité. Voilà dans quoi tombent les Hezbijils, notamment les Acharya. C'est connu, je ne sais pas moi qui l'invente. Les Acharya sont beaucoup dans ça. C'est les champions du taquif et du terwil. Après, ça fait des dégâts. Donc, il n'a pas du tout, du tout, du tout une bonne Aqedah au sujet. Au moins, au moins. Le reste, c'est à voir. Je sais, dans une vidéo, il avait déjà dit, il me semble, une parole de Shirk, il me semble au sujet du destin. Il avait personnifié le destin comme une créature, en fait. Le destin a voulu que, le destin a fait que. Non, ça n'existe pas, ça, en fait. Ça, beaucoup la font, cette erreur. Le Qadar, c'est une créature. La créature ne fait rien, en fait. C'est Allah qui fait. Mais bon, on pourrait dire si avec ça, c'était une bévue. Mais ça fait un moment qu'on voit qu'il a des erreurs dans la Aqedah. Il a un théoride faible, en fait, dans tous les domaines. Mais là, en tout cas, le théoride al-Asma wasifet, c'est flagrant. Et c'est le propre des Hizbiyin, notamment, des Achariya. C'est-à-dire que les gens, et je termine là-dessus, Inch'Allah, les gens divergent dans leur égarment au sujet du théoride. T'as ceux qui sont, m'ach'Allah, bien ancrés. Au niveau de la Seigneurie, c'est OK. Je pense quand même qu'ils reconnaissent la Seigneurie d'Allah. Soyons justes et honnêtes. Puis après, tel-tahouhid al-Uluhiyya. Est-ce qu'ils adorent ? Allah, c'est les associés. À ce sujet, je n'ai rien à dire sur lui. Mais bref. Et puis ensuite, tel-tahouhid al-Asma wasifet, en général, les savants disent que avec des innovateurs, c'est là-dessus qu'on diverge. C'est là-dessus qu'on diverge. Et parfois, on peut diverger dans l'Uluhiyya parce qu'il rentre dans des formes de shirk, etc. Mais voilà. Pour rester bref, concis, clair, abordable, et vous faire comprendre sans vous perdre, les gens divergent à ce sujet. C'est à ceux qui renient Allah directement. Donc, eux, forcément, tel-tahouhid al-Asma wasifet, ou al-Uluhiyya, c'est non. Et même Raboubiya, ils veulent se battre contre. La plupart des gens sur Terre, ensuite, disent les savants, ils sont accrochés quand même à l'Uluhiyya. Parce que tel-tahouhid, Raboubiya, c'est la base. C'est juste de reconnaître, par exemple, l'existence de Dieu. Il gère Dieu l'unique. Il gère le monde. Les cieux, la terre, il donne la vie, la mort. Beaucoup l'acceptent, cela. Quand il s'agit d'adorer Allah avec la théorie d'Al-Uluhiyya, les gens fuient. Ils n'ont pas envie d'adorer Allah. Ils n'ont pas envie de vouer le culte exclusif à Allah. Et puis, parmi même les musulmans, ceux qui le font, qui sont OK avec Raboubiya, ou Al-Uluhiyya, théorie d'Asma wasifet, en général, c'est le point d'or, si je puis dire, c'est le dernier, en fait. C'est le dernier. C'est le tiercé. Et il manque toujours ce point-là. C'est dans ces trois grands points-là. Et tiercé, c'est une expression pour dire qu'il y a trois choses. Après, à me parler de PMU et de chevaux, etc., pour venir, soi-disant, rendre bancal, ma réfutation. Je vous vois venir, bande de clowns. D'accord ? Ces trois grands points-là. Quand tu as les trois, je vous dis, Alhamdoulilah, tu t'en sors. Et quand un te fait des fausses, c'est problématique. Et en général, beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans, même ceux qui, soi-disant, ont fait des études, sont ancrés. Ceux-ci, ceux-là, dans la pratique, même depuis des années, quand tu parles avec eux du tiercé, tu te rends compte qu'ils ont des ignorances latentes, des égarements manifestés, c'est affolant. Et on voit que lui, il a, en tout cas, au minimum, une grande méconnaissance du tawhid al-asmawassifed. Comment pourrait-il l'enseigner, alors ? Il ne le connaît pas. En fait, il me fait penser à Mohamed Barjrafil. Tout simplement. Il va mettre avec eux. Moi, comment je vais le classer ? S'il y avait un classeur à faire ? Moi, dans ma tête, en tout cas, dans ma tête, il y a des gens qui sont classés. C'est instinctif. Si je ferme les yeux, je sais quoi. Il est là, l'autre, il est là, le Boussena, il est là. Je sais où classer les gens. J'ai oublié, je pourrais me donner avec Barjrafil, en fait. C'est tout. Point barre. Point barre. Point à la ligne. Moi, je le vois comme ça, aujourd'hui. Je le vois juste comme ça. C'est une sorte de Barjrafil, mais qui s'infiltre dans les rangs des Salafis pour faire croire qu'il est Salafi. Il est peut-être encore plus pernicieux que Barjrafil qui lui dit moi, je suis acharite, en fait, et j'en ai rien à faire et je n'aime pas les Salafis. Il le dit depuis le début. Je ne sais pas ce qui vient, d'ailleurs. Ce n'est pas au moment qu'on n'a pas de ces nouvelles. Bref. Voilà. Mais c'est la même école, au final. C'est la même école. C'est les mêmes bases. Et c'est la même déviance, au moins, au moins, au moins. Après, les autres types de tawhid, c'est à creuser. On ne parle pas sans savoir. Je n'ai pas commencé à faire des spéculations sur lui. Oui, à mon avis, peut-être qu'il dévi... Non, il n'y a pas de peut-être. Il y a du sûr. Là, on voit dans le tawhid des non-attributs, dans le tawhid de la Smozifette, il est complètement largué. Il est complètement largué. Et beaucoup, beaucoup de gens, d'entre les musulmans dans la communauté, sont largués sur ce tawhid. C'est la perfection, en fait, du tawhid. Il va se jouer sur ce point-là, en fait. Voilà. Donc, voilà. Roboubiyal, Oluhiya, c'est bien. Mais il faut compléter avec la Smozifette. Et les innovateurs, comme on dit les rilamans, en général, dévient sur ce point tawhid-là. Tous. Et c'est ce qui fait la différence entre eux et nous. Tu les remarqueras, en fait. Regarde, ils s'ébaillènent par rapport à cela. Parce qu'il ne nous a pas demandé de faire chirpe dans l'adoration. Il ne nous a pas demandé de renier Allah dans sa seigneurie. Non. Mais où on l'a vu qu'il n'était pas avec nous, on voit qu'il est garé, que c'est un danger, il faut s'en écarter. C'est dans le théorique des non-attributs. Comme on dit les rilamans, comme on bien expliquait nos grands savants, ou alhamdoulillah qu'Allah les préserve. Ils l'ont tout expliqué depuis le début. C'est avec cet indice-là que tu vas voir qui est qui finalement. Et là, on a vu. C'est ça qui l'a trahi en fait. C'est ça qui montre sa hezbiya. C'est ça qui montre qu'il n'a pas de connaissances. C'est ce fameux théorique des asma aussi fait. Ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Ça, c'est pointu. C'est précis. Voilà. Il est tombé à côté. Ce que je peux vous apporter, c'est ça. Après, il y a des choses à détailler, il y a plus de profondeur. Mais c'est des choses qui ont déjà été expliquées sur lesquelles je reviendrai. Mais grosso modo, on a compris. On a compris dans quoi il est tombé. Déjà au niveau de Où est Allah ? Et puis au niveau du Kursi, il est tombé, je le dis, en premier lieu, dans un taqif. Voilà. Je me complète plus que je me rectifie. Il est tombé dans un taqif. Un comment. Une recherche du comment. Or, jamais on ne rentre là-dedans. C'est une porte ouverte au ta'wil, au tamthil, c'est-à-dire à l'interprétation et à l'anthropomorphisme. Ou al'iyyadu billahi ta'ala qu'Allah nous préserve du mal de manière générale, mais qu'Allah nous préserve d'ambiguïté dans la harqida, c'est ce qu'il y a de pire. Je termine en disant que les salafs disaient que mon fils soit le compagnon d'un vaurien, d'un pervers, d'un débauché parmi les sunnis avec une bonne croyance mais préférable au fait qu'il fréquente même les dévots parmi les gens de l'innovation. C'est mieux. Il a une bonne harqida sunnis, c'est l'essentiel. D'accord ? Et que mon fils aussi, un salaf disait, rencontre Allah avec tous les péchés qui soient possibles mais aucune ambiguïté dans la croyance mais préférable. C'est mieux pour moi. Il aura des comptes à rendre, oui, sur tel péché, tel péché, tel péché, mais la harqida, la harqida, la harqida, si elle est propre, si elle est purifiée, c'est déjà une bonne base. C'est ça l'important en réalité. Le reste l'est aussi. Ça je dis qu'Allah nous préserve du mal de manière générale, qu'Allah nous écarte des péchés de manière générale, qu'Allah nous améliore, qu'Allah nous purifie, qu'Allah nous bonifie, bien sûr, bien sûr qu'il y a à revoir mais c'est pas le sujet du coup. Ça c'est un point mais au moins la base, la harqida. Qu'Allah ne nous égare pas sur cette chose-là, qu'Allah nous écarte du mal, des anglédictés, des hizbiyyins, des chariatines au sujet, imaginez, des fondements même de notre religion. C'est comme si c'était notre cœur qui s'arrêtait de battre ou notre cerveau qui arrêtait de fonctionner. On ne te dit pas ta main a commis un péché, ton pied boite. Quand tu fais des péchés, c'est que ton pied boite, c'est que ta main est cassée, c'est que tu as le bras luxé, et ça du coup c'est un terwil autorisé, c'est une métaphore autorisée pour décrire quelque chose dans la dunya, pour faire comprendre une idée. Lui veut nous faire comprendre une idée dans les choses liées au terwil, et ce n'est pas aussi faite. Dans la harqida, ça c'est interdit. Le terwil que j'ai fait là, c'est une métaphore, c'est une interprétation, c'est pour faire comprendre que il n'y a pas de problème dans la dunya. Par contre, il va faire comprendre ça pour un attribut d'Allah. Ne n'utilise pas cette même technique. Bref, tu pêches, c'est comme si tu avais un corps un peu cassé, un peu abîmé. Oui, mais il tient encore debout. Mais si on coupe le cœur, on coupe la tête, on nâche le cerveau, il n'y a plus rien qui marche, tu tombes, c'est fini. C'est la morgue. Voilà. Donc Allah nous préserve du mal de manière générale, mais du mal, surtout des ambiguïtés dans la saine croyance. Voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà, je vous laisse avec ça et je dis et je vous laisse vous abonner à la vidéo.